La Meno a guichet fermé pour le premier match de la dixième journée du championnat de France de Ligue 1. Un match nul et l'Olympique de Marseille serait provisoirement leader du classement. Bonsoir à tous, salut Olivier. Salut Thierry. La Meno guichet fermé pour un choc, pour une affiche. Le déplacement de l'Olympique de Marseille en Alsace. Antoine qui salue, Antoine Comboiret qui salue Medibala, le grand champion du 15 ans. Je vois que Paga est pas très loin non plus d'Antoine. Donc on devrait avoir des nouvelles de l'entraîneur de Racing. Salut Laurent. Salut Thierry. Oui j'ai Antoine à côté de moi, je ne vais pas te déranger. Antoine, tu as parlé cette semaine, tu n'as pas détraumatisé sur le match. Il y a la place au jeu ce soir. Mais je pense que pour Strasbourg, en termes de jeu et de classement, ce match doit être quand même très très important. Oui, en dehors d'être important, c'est surtout un match intéressant à jouer. Je crois qu'on a une équipe de Marseille qui est en pleine bourg, euphorique. A qui tout réussit. Nous on va voir comment on va se comporter par ces équipes comme Chelsea. A savoir pour ne pas les regarder jouer, mais on va essayer quand même d'aller leur poser des problèmes. Oui parce que vous n'avez pas trop parlé du match cette semaine. Vous en avez parlé brièvement je crois aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose de très très important entre vous, relationnels et les joueurs. Oui mais surtout on a essayé de simplifier au maxi. Parler de motivation aujourd'hui contre ce équipe de Marseille. Il n'y a pas la place pro parce que les garçons au contraire, il faut faire en sorte qu'aujourd'hui il faut maîtriser, maîtrise de soi. Et puis surtout confiance en notre jeu parce qu'on est capable d'aller poser des problèmes à cette équipe. On va découvrir peut-être la composition des équipes. Maintenant Olivier en commençant par celle formée par Antoine Combois. Avec bien sûr Dutruel dans le but. Dorof, Famille, Kanté, Dorsin seront la ligne arrière. Au niveau de la récupération, Bacila, Lacour. Sur les côtés on retrouve Corentin Martis, le capitaine Le Pen. Et devant ce duo d'attaque qui fonctionne très bien du côté du Racing, Luboya et Nyang. En signalant que Farnerud est toujours touché à une cheville qui a été jugé trop juste pour être incorporé dans ce groupe strasbourgeois ce soir. Alors que du côté de l'Olympique de Marseille, il y a aussi des absents. Mido et Varouzek sont suspendus. Christian Vallou aussi est un petit peu juste. Il ne devrait pas tarder à rentrer. Et Fernanda au souffle d'une cheville. Oui et bien sûr Rouigneux dans le but. Perez, Van Buiten, Meite et Kerr qui glissent sur le côté gauche. Mériem Celestini à la récupération. Skassel qui monte d'un cran. Il jouait comme ça dans son club précédent. Johansen retour à la maison sur le côté droit. Et devant on va retrouver Trogba associé à Marley. Là aussi c'est quelque chose de nouveau. En tout cas c'est une équipe marseillaise un petit peu nouvelle sur lequel compte beaucoup Alain Perrin. On réserve également sur la présence de Védran Rougneux dont le titre de séjour est périmé. Le voilà Védran Rougneux. Le Croate qui prend place dans les cages de l'OM ce soir. Le coup d'envoi. Et c'est Strasbourg qui va donner le coup d'envoi avec son duo dont vous parlez Olivier, Nyang, Ljuboyan. Ça a failli partir. Faux départ. Ça y est cette fois c'est fait. Ballon dans les pieds de Bassilard. La courte est écartée vers Le Pen. Le centre de Le Pen. La tête de Nyang. Facilement stoppé par Ougneux. Oui mais tout ça est bien joué par le racer Thierry. Attention ce ballon dédié par Trogba. Ouh là là. Avec Marley et la sortie de Nutruel. A la limite de sa surface de réparation. Et le dégagement de Dorsing. Nyang poursuivi par Van Bolten. Il faudra le poser. Nyang. Avec la écartée sur Martin. Martins à contrôle. La frappe de Martins. Et la paille de Ougneux. La deuxième. Tentative de Corentin du pied gauche. Très intelligemment jouée par Nyang. Regardez comme il va le travailler sur le côté gauche. Il va revenir à l'intérieur. Il voit Martins. La passe est forte mais bonne. Et la frappe est superbe. Belle intervention de Ougneux. C'est vraiment simple le football que nous offre Strasbourg pour le moment. C'est vraiment très spectaculaire. Et quand Boiré l'aurait bienvenue au fond. Cette frappe de Martins. Attention à Marseille. Qui a un ballon de contre. Avec la frappe. Toujours les rebonds qui peuvent inquiéter un gardien. Et vous voyez on s'aperçoit lorsque le milieu de terrain adverse est en difficulté. Que le ballon est vite récupéré. Et bien ça offre tout de suite une position intéressante. Une occasion de lutte soit pour l'équipe soit pour l'autre. Attention. La montée un petit peu à retardement de famille. Vous voyez sur ce ballon. A ce moment-là il va monter. Il est en retard. Le ballon est parti. Et hop. Il va monter en retard. Et là-bas Drogba n'est pas en position de hors-jeu. Il a joué le révélateur de François Sainte-Bileau. Moi ça a duré trois jours. Le Pen. Le ballon pour Lugoya. Et encore la bonne sortie de Rouneux. Très très belle anticipation. Il a eu un poste. Un jeu de libéraux Rougnet sous cette action. Le ballon est parfait dans la profondeur pour Lugoya. Et l'anticipation de Rougnet. C'était vraiment encore une fois très très bien joué. Ce qui est quand même intéressant de la part des deux équipes. Thierry vous l'avez dit. Mais c'est vrai. C'est tout de suite d'amener le ballon dans la surface de réparation adverse. Ce qui nous offre vraiment un premier gardeur de toute beauté. C'est l'arrivée d'oroffre au centre. Oh la tête est une route. Le but de Corentin Martins. Qui permet à Strasbourg de mener un but à zéro. Et c'est le petit Martinsoui qui marque de la tête. Il fait signe à Antoine Comboire. C'est de la tête que j'ai marqué. Et un but qui libère tous les stades de la mélo. Un but absolument super de Thierry. Parce que le centre de Rof est parfait sur Corentin Martins. On va le revoir. Qui va arriver en mouvement au deuxième poteau. Suivant bien cette action sur ce coup franc rapidement joué. De Rof va récupérer le ballon. Suivez Corentin Martins là-bas au deuxième poteau. Voyez il arrive en mouvement. Il coupe la trajectoire de la balle. Suivez-le là-bas. Et il ajuste pleinement, pleine lucarne. Sa frappe de la tête rouillée ne peut absolument rien. Donc c'est encore plus beau vu de Thierry. Superbe but. Et attention Strasbourg qui continue avec Ljuboya qui est devant Van Boijten. Le centre capté par Eulier. Euphorique Strasbourg en ce moment. Attention. Attention au contre de l'OM. Drogba en déviation. Oh c'est pas mal fait ça. Pour Marley maintenant. Le centre de Marley. Drogba. Oh sur la barre transversale. Dutruel sauvé par là-bas. Oh que c'était beau cet enchaînement avec Drogba à la conclusion. Tout est venu d'un décalage effectué par les Marseillais sur le milieu de terrain strasbourgeois. Et là Drogba de l'intérieur du pied frappe le ballon en pleine course. Pratiquement oui une reprise de volet. Ça frappe la barre transversale. Mais vous voyez comment c'est l'importance du milieu de terrain. Ne pas se laisser emporter par l'équipe adverse. Parce qu'aussitôt il y a un espace qui est ouvert. Et bien Drogba il était tout près de son 7ème but de la saison. Il aurait égalé Gibril Sissé le puteur de la GOSR qui sera demain à Monaco. Monaco au serre demain sur canal. Ça joue encore pour l'OM Thérèse. Johansen. Et voilà l'égalisation de Steve Marley pour l'OM. Et ce que craignait Antoine Comboire vient d'arriver. Marley égalise. Je pense qu'il y a eu une erreur de communication entre Dorof et Dutruel. Ils ne se sont pas parlé. Ils se sont regardés tous les deux. Et Marley en a profité pour glisser le ballon hors de portée de Dutruel. On va revoir tout ça. Regardez avec ce ballon de Perez qui va terminer sur Johansen. Vous voyez à ce moment là on hésite un petit peu de la part de Dorof et de Dutruel. C'est vrai que Dorof est surpris parce que ce ballon est en profondeur. Regardez il est en retard. Il a gardé son gardien. Et Marley très astucieusement vient glisser le ballon sous le ventre de Dutruel. Et c'est le troisième but en ligne pour l'attaquant de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille. Après Le Mans, après Bastien. Et Marc à Strasbourg. Et la colère de famille derrière. En tout cas ce que disait Antoine tout de suite au micro de Laurent. Il vient de se produire. On a un carton jaune. Rugolf Oskassel. Son deuxième de la saison. Il en avait plein contre Bastien. Et ça c'est toujours la réaction du joueur qui a perdu le ballon. Thierry qui ensuite se bat. Malheureusement il est battu par Dorof. Et ensuite il commet l'irréparable. C'est à dire une faute sur le porteur de la balle. Philippe Piola. Ça c'est un des directeurs financiers de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui était à Manchester pour aller discuter avec les dirigeants mancouniens. Sur le transfert de Fabien Barthez. Côté à côté de ce groupe. Attention à Yuboya. Oh la parade de Rougnau-Niang. Qui vient redonner l'avantage à Strasbourg de Mouza. D'abord la frappe de Yuboya. La très belle parade de Rougnau. Et le but de Mamanu-Niang. À Niang Thierry on le sentait volontaire. Et là sur le but vraiment il a fait preuve d'un sens de l'anticipation. Parce qu'il a anticipé sur l'arrêt de Rougnau. Et c'est lui qui a été le plus prompt pour glisser le ballon au fond des filets. On va revoir tout ça. Encore une fois ça vient de Dorof sur le côté. Bassina qui dévie. Niang qui est encore là. Mamanu-Niang qui frappe fort. Et regardez la puissance de Niang qui fait la différence pour venir glisser le ballon au fond des filets. C'est quand même toute la générosité de Niang qui fait la différence sur ce 2e-8. A noter quand même, vous l'avez dit, la belle frappe de Mamanu-Niang. La belle intervention de Dorof et la puissance de Niang. Sixième but pour Mamanu-Niang. Cette saison il rejoint Bamogon, Drogba et Julie au classement débuteur. Derrière Gibril Sissé. Il ne faut pas prendre le ballon dans Jean-Domac Thierry. Il faut toujours aller vers la balle. Parce qu'à celle qui rejoue avec Van Boijtel la frappe de Drogba. Il a une très bonne parade. C'est plutôt ballon capé par Richard Ducruel. Vous avez vu comme Van Boijtel, il est venu au devant du ballon pour tout de suite dévier sur Drogba. Dans ce genre de match, dans la conquête du ballon, il faut être présent. Il ne faut surtout pas attendre la faute de l'adversaire. Il faut être le conquérant, il faut être le premier sur le ballon. Drogba, à la se retourner face à Fanny, il parvient quand même à enchaîner la frappe. Didier Drogba se plaint d'avoir été accroché par Fanny. C'est vrai que c'est un proche. Van Boijtel le rebond qui peut profiter à Nyang. Est-ce que 10-0 fautes, 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 fautes de Meite qui va prendre un quartier normalement ? Non mais la puissance de Nyang, sa générosité gêne terriblement. L'axe central marseillais, que ce soit Meite ou que ce soit Van Boijtel. C'est vrai que Nyang, vraiment, il est en train de faire une grosse grosse impression ce soir face à la défense centrale marseillienne. Sans faire bien Meite, parce que c'est pas fini peut-être. Non parce qu'il est déjà à 4 fautes dans ce match en plus. Et puis avec 2 cartons jaunes déjà, donc s'il en prend un 3ème, il sera prochainement suspendu. Ça va, ça va pour Meite. Regardez la puissance de Nyang qui a épris le dessus. Le duel du Péo était pour les deux, c'est la faute du départ de Meite. 4 fautes de Meite, dont 3 sur Nyang. Oui, bien sûr. La raccroche à la frappe de Miu Boijtel. Allaire a détecté encore quelques marseillais dans la zone des 9m15. Ça a l'air bon maintenant. Au Nyang face à la frappe de Miu Boijtel. Au Nyang face à la lutte ! Au premier pote en la frappe de Daniel Miu Boijtel. Il voulait 4 joueurs au mur. Védran Rougneau, il n'a pas été entendu. Miu Boijtel en a profité. Strasbourg 23 buzant. Il doit être en colère, Rougneau. Il l'a montré, on l'a vu à l'écran. C'est vrai que son mur n'était certainement pas assez compact. Regardez comme il est encore en colère, Rougneau. On va revoir ça avec les images de François Charles. Il passe dessus quand même le ballon. Oui, on va regarder Laurent, on va revoir tout ça. Pourtant, il y a du monde dans le mur. Il ne voit pas, il ne voit pas le ballon. Peut-être qu'il ne le voit pas. Il est superbement tiré. Superbement tiré. Il est superbement tiré, ce coup-franc de Miu Boijtel. Le mur aurait pu se lever peut-être un peu. On vient baisser un peu la tête. Le mur aurait pu se grandir. Mais Thierry, il a réussi un coup de mètre, Miu Boijtel. Super, super. Il faut surtout retenir ça, je crois. Et Strasbourg réussit une première période grandiose. Regardez, là il réclame un mur. 4, mais il les a les 4. Il les a, il les a, Thierry. Il y a ils sont 5. 5 même. Mais il le tire merveilleusement, c'est quoi ? Ça doit être à 10 cm du poteau. Ah non, c'est super. Il n'a pas anticipé. Le changement du côté de l'OM. On vous le laissait entendre tout à l'heure. L'entrée de Brahim Mdani qui a pris la place de Rudolf Kassel. Voilà Brahim Mdani qui a joué ici à la Meno. Qui connaît ce club de Strasbourg. Et qui va tenter avec l'OM de refaire le retard. Deux buts d'écart en faveur de Strasbourg. Qui va décaler là-bas Meryem. La frappe de Meryem, elle est trop enlevée. Et ce tir-là n'est pas cadré. Et Kanté qui essaye de sortir et d'écarter le danger. Pas complètement la frappe de Celestini. Captée par Dutriot. Décarté d'Orsine. Pour servir Marley maintenant. L'arrivée de Meryem. Meryem qui essaye de se défaire de Dorof. Et oui ! Reste-t-il Marley. Le centre de Marley a été contré. Et finalement c'est l'attaquant marseillais qui a touché en dernier le ballon. Ça va revoir encore Yuboya. Au contrôle. Et hop pour Nyang. Là Nyang a fait la différence. Alors tout le monde se tient par le maillot. C'est vrai qu'on a le sentiment que Nyang avait fait la différence. On va regarder. Mais voyez. C'est lui aussi qui tient par le maillot. Je ne défends pas Van Betten du tout. Mais il y a quelque chose. L'arbitre lui a laissé l'avantage. Bon ça n'a pas souri à Nyang. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une grosse ambiguïté. Et Yuboya s'en est là de 6 mois. Oui ! Comme on est à Strasbourg. Attention à Marley ! Et là encore ça n'est pas cadré pour Steve Marley. Meryem. Gros bas. Un appui. Il se retourne. Il tente de frapper. Il est contré. Un petit peu pris en sandwich par Efany. Vous voyez. Là il ne passe pas. Il n'arrive pas. Là il ne peut pas. Kante qui vient. Mais il n'y a pas de faute. Parce qu'il ne peut pas faire la différence. Didier Dropa. Il est un petit peu gêné par Fany. C'est un cerceur qui marche bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Yuboya. Et Yuboya face à Maite. Pénalty. Un pénalty fauteu Maite sur Daniel Yuboya. Pénalty. Très net. Très net encore. Gros travail. Alors on a peut-être le temps avec François Charles Bideau. Les Strasbourgeois ils ont inscrit un pénalty cette année. Regardez-le. C'était Yuboya sur la gauche du gardien. On va voir si ça va être la même chose ce coup-là face à Védrane-Rougne. Jusqu'à présent depuis le début de la saison. Un seul pénalty a été moqué. C'est pas mon go. C'était le 13ème du championnat. Le 14ème le voit là. Il y est ou il n'y est pas ? Vous voyez c'est son bout de pied qui a chopé. J'ai pas l'expression. Mais qui a rattrapé le pied de L'Yuboya. Qu'il a déstabilisé. Qu'il a déséquilibré. Et c'est pour ça que M. Ça s'est fait une pénalty qui moi à mon sens est indisputable. Attention. Non ça serait dommage. Ça serait dommage là. Avec Drogba, avec Bastilla qu'on a vu aussi tout à l'heure dans les chauffe-forées. Et oui parce que Sébastien Pérez il a été bousculé par Bastilla. Allez il faudrait que tout le monde arrive à se calmer. Regardez comment Ulrich Ropen essaye de calmer Sébastien Pérez. On n'a pas vu le début de l'histoire mais c'est vrai que sur ce coup-là Bastilla a eu le geste de trop à un moment sur Pérez. Allez il faut que tout le monde se calme là. Ça serait dommage. Mais M. Sars reste olympien. Oui oui il est serein. Pour lui la décision est nette. Je crois qu'il a vu Bastilla. Il a vu Bastilla sur Pérez. Et il va lui coller le carton rouge. Et voilà très justement. Superbement arbitré par M. Sars qui a tout vu. Il a vu le début de l'embrouille on va dire. Oui oui c'est exactement ça. De Bastilla qui est venu un petit peu frapper Pérez. C'est dommage en tout cas parce que Bastilla qui avait fait un bon match jusqu'à maintenant. Il s'est un petit peu énervé. En tout cas la décision est très très juste. On va revoir. Regardez Bastilla. Il vient taper Sébastien Pérez. C'est évidemment pas admissible. Non 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 c'est propre. Donc M. Sars a eu raison complètement d'exclure Bastilla. Alors on va retrouver le duel Ljuboya-Rougneau. Quatorzième d'un pénalty de la saison Léguin. Et seulement qu'est le treizième par Bamogo. C'est pas le match Olivier pour Ljuboya. Parce qu'à 4h avec moins de 20 minutes à jouer. C'est pas le match. C'est pas le match. Même à 10 contre 11. Ljuboya face à Rougneau. Alors sur la gauche de Rougneau ou pas ? Ljuboya sur la gauche mais Rougneau a bien plongé. Il est allé chercher ses balles. Absolument. Vous savez Thierry qu'il y a quelque chose qui dit que généralement quand on est l'auteur sur laquelle la faute a été commise. On ne doit pas tirer le pénalty. La Ljuboya vous nous faire justice et Rougneau Superbe a arrêté ce canadien. Un rassard de capitaine a été placé sur le bras gauche de Ljuboya. David Kovic. De côté marseillais aussi, il y a Baye qui prend la place à Sébastien Pérez. Jean-José Baye, c'est Strasbourg-Jouard. Zay Baye et Mathias Laurent étaient deux joueurs de Strasbourg il y a 5 ans. Jour pour jour. C'était le 17 octobre 1998. C'est la date de la dernière victoire de l'OM ici à la Meno. 2 à 0, début de Florian Maurice. C'est la dernière fois que l'OM s'est imposé ici à la Meno. Cinq ans jours pour jour. C'est le centre de équerre du duel un peu court. Marley, Drogba, Drogba conteré par Kanté. Et c'est une sortie de but, indique M. Sars. Oh que c'était chaud. On va revoir comment le duel 8 un peu court. La remise de Marley. Drogba qui se bat bien. Et ce ballon, j'ai peut-être eu le sentiment que c'était Kanté qui le touchait en dernier recours. Non, non. C'est bien Drogba qui dégage ce ballon. On va suivre ça au ralenti. Kanté, il offre son corps. Oui, il offre son corps. Là, il y a opposition des deux. Il me semble que Kanté quand même le touche un petit peu. C'était Drogba qui a quand même la différence ce soir. Bon, c'est vrai qu'il y a le côté défensif d'un côté. Mais le côté offensif, ce soir on peut dire que le trio a été quand même assez magique. C'est vrai que ce soir, on a la chance de marquer tous les trois. Donc c'est bien. Mais bon, c'est le fruit aussi du travail de l'équipe. Et Kanté en a profité. Attention à Niang. Il n'est pas signalé hors jeu. Il est parti dans le dos de Baï. Niang qui file vers le but de Rougne. Et ce sera encore l'air. Et toujours c'est contre Strasbourg. On revoit son but. Un des trois buts strasbourgeois tout en opportunisme pour Mamadou Niang. On va certainement demander à Luboya de conserver le ballon un petit peu devant lorsqu'il va l'avoir. Et ça veut dire que du côté de Strasbourg, Kobilik et Erette aura un travail énorme à produire au milieu de terrain pour aider la cour, pour récupérer. Et Le Pen également. 28 à monter dans pas longtemps. Il était parti pour, hein, Laurent. Attention à Drougman. Et c'est Kanté qui lui a enlevé le ballon. Van Boijten, le voilà aux avant-postes. Il a tout compris, il a tout vidé. Il va obtenir un corner, le Belge. Il n'y avait pas de faute du tout sur Dutruel, dans le duel Dutruel-Marley. Regardez comme Marley saute bien. Et il passe un petit peu à travers. Il n'a pas commis de faute, Marley, sur cette action. Le corner tiré par Kamel Myriam. Alors attention à Van Boijten. Alors renvoyé, récupéré par Celestini. La reprise de Sitchef, elle non plus n'est pas cladrée. Ce qu'il faut maintenant du côté de Strasbourg, Thierry, c'est justement sur ses deuxièmes ballons, d'avoir énormément, tu vois, d'avoir en tout cas des joueurs présents pour justement gêner ses reprises. Je vois qu'il va aider sûrement de la tête défensivement, parce que le Strasbourgeois encaisse une véritable salve de centre. Marseille a dépassé les 30 centres dans son match, ce qui est extrêmement rare. Et l'image pour saluer la sortie d'Ulrich Kloppen, sa dernière action, son démarrage face à Brahim Mdani. Voilà l'ancien Lyonnais de Vaud, du directeur général de Strasbourg, c'est que cet engouement perdu, au moment où Erette est face à Ougne. Et Erette, qui marque le quatrième but du Racing de Strasbourg. 4 buts à 1, but de Fabrice Erette. Avec un ballon superbe de Luboya, avec un bel appel de balle d'Erette, il va gagner son duel, avec un petit peu de chance face à Ougne. Et ensuite, il va marquer le quatrième but pour les Strasbourgeois. En tout cas, oui, Luboya, il peut féliciter Erette, parce qu'en tout cas, regardez ce bon ballon de Luboya, le bel appel d'Erette, le duel avec Ougne. Il a de la réussite, Erette, et ensuite, il vient gagner. Regardez, le ballon passe entre les jambes de Ougne, et ensuite Erette du pied droit, inscrit le quatrième but, mais que c'est bien joué au niveau de la conception de jeu. Et bien, 4 buts marqués à la défense qui était avant cette dixième journée la meilleure du championnat avec celle de Nantes. C'est une grosse paix de la part des Alsaciens. Il y avait qu'une équipe tirée qui avait marqué 4 buts à l'OM. C'est une belle copine, c'est le Real Madrid. Et oui, absolument, c'est impressionnant. Et puis en plus, regardez encore une fois. Regardez encore face à Van Boijten. Luboya, Luboya peut-être pour le 5 et but. Et cette fois, Ougne s'est interposé. Mais alors, quelle force de la part de Luboya. Ça, moi, il m'impressionne quand même. Dans votre élection du joueur du mois, il ne faudra quand même pas oublier Daniel Luboya. Et puis en plus, la façon dont il a à se mettre entre le ballon et l'adversaire, c'est quand même impressionnant. Le centre de bail. Ballon capté par Dutruel. On est dans les dernières secondes. Strasbourg va pointer le nez en tête du classement. Strasbourg à la hauteur de l'Ulon. Grosse démonstration des Alsaciens d'Antoine Comboire. Avec cette victoire 4 buts à 1 face à l'Olympique de Marseille. Grand match de ce monsieur Daniel Luboya. Sous-titrage ST' 501